Salut à toutes et à tous, c'est Sylar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo samedi, samedi, c'est opening, ouverture, opening, comme vous voulez, unboxing de Pokémon donc le dernier unboxing consacré à mes tripacks règne de glace, en tout cas pour le moment j'ai ouvert les deux, donc les deux semaines précédentes, vous vous souvenez, avec des tirages plus ou moins moyens et d'ailleurs pour vous montrer, comme quoi je tourne vraiment toutes les vidéos à l'affilée les paquets sont encore là et les cartes sont toutes à droite, je ne vais pas tourner la caméra parce que sinon ça va tomber, mais vous avez compris l'idée, regardez mon taureau, c'est tout, sont encore là je n'ai pas encore rangé tout ça, ça, ça viendra après donc voilà, les deux premiers paquets, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de chance, on ne va pas se mentir ce n'était pas des cartes de ouf, enfin quoi que le premier opening était vraiment dégueulasse le deuxième était plutôt pas mal avec quand même un taureau, c'est un krakos en rare brillant donc c'était quand même très sympa, et là c'est le dernier pour la fin, celui que j'avais vraiment le plus hâte d'ouvrir parce que déjà il a une carte que je trouve sublime, mais genre je pèse mes mots elle est magnifique, c'est peut-être une des plus belles que j'ai, c'est la carte Evoli et donc avec ses trois boosters comme d'habitude, ainsi que son petit jeton alors comme d'habitude, petite pause pour faire la règle de base pour ce qui concerne les codes, quand j'ai envoyé la première vidéo je me suis rendu compte que vous étiez beaucoup à me demander des codes le problème c'est que si j'envoie les codes dans les commentaires ce n'est pas forcément ceux qui vont les demander qui les auront et moi comme je tiens à ce que ce soit des gens qui regardent un minimum pas forcément qui regardent les vidéos, mais au moins qui interagissent, qui bénéficient des codes je vous donne deux solutions, la première c'est soit vous me voulez me contacter sur mon Twitter ou sur mon Discord, les liens sont dans la description et dans ce cas là je vous enverrai un ou deux codes, ça dépendra de ce que j'ai sous la main deuxième solution, vous mettez un commentaire en me donnant votre Discord ou votre Twitter et à partir de là, ou votre email, peu importe même si je vous recommande de ne pas mettre votre email en ligne et dans ce cas là, je viendrai vous envoyer le ou les codes en fonction de mes disponibilités donc voilà, c'est simplement pour éviter en gros que j'aime pas, vous savez, ces gens qui vont regarder toutes les vidéos Pokémon juste pour avoir les codes et qui prennent même pas la peine de savoir ce qu'ils regardent et qui sont là juste pour gratter des codes même si je sais que certains d'entre vous sont là aussi pour gratter des codes et ils vont peut-être me mettre un dislike mais dans ce cas là, ayez au moins la décence d'interagir un minimum avec la personne et c'est toujours sympa moi je sais que je le fais pour faire plaisir et ça me fait quand même très plaisir d'apprendre que la personne est contente et j'aime bien savoir que les gens sont contents et je prends un exemple mais la semaine dernière, j'ai donné des codes à deux personnes et ils ont eu tous les deux des cartes super rares ils étaient trop contents, ils m'ont envoyé un message pour me dire tiens, j'ai eu ça grâce à toi, donc ça fait quand même très plaisir je le fais pas pour ça mais c'est toujours un plaisir que d'avoir des nouvelles des gens à qui on fait plaisir tout simplement donc voilà, sur ce, on arrête de parler on ouvre ce dernier tripac alors c'est tout dernier pour moi donc espérons que celui-ci me porte davantage chance que les deux premiers donc je vais pas vous refaire la bêtise de vous présenter le contenu vous l'avez vu en fait j'essaie de pas les dézinguer parce que j'ai envie de les remballer après non pas pour les revendre mais juste parce que je les trouve très jolies on va s'y tomber j'ai un site toi épée et bouclier, règne et de glace et les deux cartes voilà, ça je remballerai après le code qui va dans la machine à code et la carte et vos livres elle est vraiment belle j'adore elle est magnifique attends, celle-là vraiment ça aurait pu être une rare ils auraient pu ne pas la mettre en promo je percevais que les gens se seraient battus pour avoir des paquets pour l'avoir bon là tout le monde peut l'avoir mais s'ils l'avaient mise dans les... comment on appelle ça ? ah ! dans les paquets de manière aléatoire ça aurait été encore plus sympa parce qu'elle est magnifique après qui sait peut-être qu'il y en a d'autres encore une fois je le dis souvent mais je ne connais pas les compositions des packs et tout ça donc c'est de la découverte totale alors on a un paquet avec lui là j'oublie toujours son nom Silveroy je sais pas quoi là de Galar un paquet avec Elector et un paquet avec Sulfura on garde les deux pour la fin on va commencer par celui de l'autre là j'ai déjà oublié son nom Silveroy comme d'habitude on va même pas perdre de temps écoutez je crois qu'il va falloir que j'apprenne à arrêter au final d'insister pour ouvrir mes paquets avec la main autant le faire directement qu'à perdre ciseau le tout c'est juste de pas se gourer parce que sinon on l'a dans l'os surtout si on a une bonne carte dedans donc le code il va là ce qui est dommage c'est que comme je tourne toutes les cartes Pokémon en même temps je ne peux pas savoir enfin je n'ai pas vos commentaires entre temps du coup je ne sais pas en gros si ça se trouve vous me dites toi c'est pas 1,2,3,1,2 c'est 1,2,3,4,1,2 et je ne le sais pas mais bon peu importe un Venipat je crois que je l'ai l'Obali je l'ai sur vu que je viens d'ouvrir il y a 2 minutes je m'en souviens Krabagard je l'ai bah regardez c'est marrant il est juste là Krabagard un Gringolem lui je ne l'ai pas un Porigon alors j'ai Porigon 2 je n'ai pas Porigon 1 un Cup Canaille c'est une rare ça ouais c'est une rare tiens elle est jolie un Cup Canaille elle est trop mignonne je crois que j'ai eu le sucroquin donc cool j'ai les deux elle est très belle l'égant du justicier une énergie chance c'est la première fois que j'en vois ah bah le Porigon 2 voilà qui va avec son petit frère oh 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 wow wow ah j'ai mon appareil en plus j'ai mon appareil photo qui surchauffe là donc je vais devoir couper dans une minute mais wow bon c'est quoi derrière une énergie feu oh là là elle est magnifique Boreas Vmax Full Art point final bah écoutez ça valait le coup d'ouvrir ces trois paquets au moins j'aurai une carte de ouf elle est exceptionnelle donc vous vous n'en avez pas le sentiment mais moi j'ai fait une coupure de 10 minutes le temps que ma caméra se refroidisse mais wow je suis trop content parce que j'ai déjà eu pas mal de Vmax je vous spoil en fonction des vidéos qui viendront plus tard mais j'ai déjà eu pas mal de Vmax mais une aussi belle non honnêtement non je crois que c'est peut-être même la carte la plus belle que j'ai de ma collection je suis vraiment trop content pour être honnête avec vous je l'ai senti quand j'ai ouvert le paquet parce que je me suis regardé à la surprise j'étais pas sûr sachant que je m'étais fait avoir dans la précédente vidéo mais là là waouh bah écoutez c'est le paquet de la chance au bout de 3 boosters mine de rien je tape un Boreas Vmax donc là ça m'étonnerait grandement que dans ces 2 boosters là j'ai des trucs de ouf je sais pas comment c'est géré aléatoirement enfin comment c'est comment la RNG comme on dit même si c'est pas une RNG on peut en parler je sais pas comment c'est géré mais quoi qu'il en soit je pense que là on peut arrêter le déballage tout de suite on aura difficilement mieux c'est pas la carte la plus rare du paquet ça je le sais parce que forcément il y a les oiseaux légendaires vous vous doutez bien mais dans tous les cas ça reste une magnifique carte et je suis très très content de l'avoir en sachant que comme je le répète vous vous le savez pas mais pour vous c'est normal mais là à l'heure à laquelle je fais cette vidéo le paquet n'est même pas sorti officiellement donc c'est vraiment une belle avant-première que je viens d'avoir là je suis très très content putain j'ai fait faire une connerie j'ai fait une faire spoil en faisant tomber le paquet hop le code c'est fou j'ai même plus envie de déballer j'ai juste envie d'en ranger ma carte Boreas tellement qu'elle est belle on peut se faire spoil en faisant ça parce qu'on sent la texture de la carte qui n'est pas la même bon un flambineau alors lui j'en ai déjà un en brillant mais c'est pas le même design Galekid je ne l'ai pas Stalgamine je l'ai le Venipad je crois qu'on l'a eu tout à l'heure enfin pour vous c'est la semaine d'avant le Blizzy Blizzy je l'ai aussi ah BBFu je ne viens pas de l'avoir non je ne crois pas je ne l'ai pas c'est une rare non c'est une commune en reverse c'est toujours ça de pris pour une commune un Krabominable oh elle est sympa la carte j'aime beaucoup l'illustration l'évolution de Krabagar donc parfait j'ai les deux un rouleau perçant la dresseuse Lona un Golmastok et c'est la rare je crois ouais et après c'est fini le Golmastok l'évolution de Grain Golem je crois que j'ai Grain Golem donc j'ai les deux et enfin l'énergie psy bon voilà forcément le problème quand on déballe un truc comme ça et qu'on tape la première qu'on tape la meilleure carte dès le début comme ça c'est que le reste paraît fade j'ai presque plus envie d'ouvrir les autres en fait je me dis c'est bon j'ai eu j'ai eu une carte de ouf je suis trop content je ne sais pas feinter la comédie donc je ne vais pas faire comme tout le monde et hurler à l'assassin des cartes je n'ai pas trouvé non plus et sachant que je ne compte pas les revendre on m'en fout de leur valeur c'est pas comme si ouais ceux qui comptent les revendre je comprends leur joie parce qu'ils disent cool ça me fait de l'argent facile mais comme je n'ai pas pour ambition de les revendre je m'en fout de la valeur tant que la carte est belle là ouais je crois que je peux sentir qu'il n'y a pas de reverse on verra mais enfin pas de rare et on part avec la dernière donc Obali pour la huitième fois Bibichute pour la huitième fois Rocabot pour la huitième fois ben là je commence à faire le tour ouais là c'est que des doubles ah non le Morpheo forme blizzard je ne l'ai pas donc ça me fait deux Morpheo trois Morpheo j'ai la forme feu la forme normale et la forme blizzard cool oh ben encore l'Obalie cette fois-ci en brillante très jolie attendez je vais la comparer ouais c'est la même illustration regardez j'espère que vous n'entendez pas le bruit des voisins ils ont mis une piscine or je vous laisse imaginer le bruit ok le Chapeau de Suisse je ne l'ai pas ah ben à force d'avoir eu des Bibichus j'aurais au moins eu l'évolution un L'Energie ah l'Energie je ne l'ai pas non plus ça c'est sûr j'ai quasiment aucune carte électrique dans ces trois paquets que j'ai ouvert le Coconfort l'évolution de Aspico j'ai Aspico donc il ne me manquera plus que Dardagnan et ce sera bon et enfin la rare c'est un Cup Canaille que j'ai déjà eu je crois et enfin l'Energie grise derrière et bien écoutez sur ce c'est la fin voilà ça y est pour moi c'est terminé enfin les vidéos Pokémon seront à être terminées je vous rassure j'en aurai encore plein à ouvrir en vidéo vous verrez plus tard mais dans l'absolu pour moi ce tripack Regno de Glace est terminé je ne sais pas si je reprends le rêve du Regno de Glace parce que le prix est tellement abusé que c'est pas forcément motivant je ne vais pas vous mentir donc je prendrai ce que je trouverai je vois parfois des packs sympas passer avec plein de cartes dedans au même prix qu'un tripack Regno de Glace donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'investir spécialement dans les règneaux de Glace quoi qu'il en soit objectif accompli au bout de 9 en tout j'ai ouvert 9 paquets donc c'est cool j'ai au moins une VMAX et je pense que c'est de très loin la plus belle carte de ma collection à l'heure actuelle il n'y a pas photo ah non c'est pas l'évolution c'est juste la Dynamax de Boreas donc voilà et bien écoutez sur ce moi j'espère que tous ces petits déballages vous auront plu rendez-vous la semaine prochaine pour un déballage différent cette fois-ci ce sera une mallette je vous spoil en avance en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à visiter breakinggame.fr à regarder toutes mes vidéos de jeux vidéo la chance était avec nous moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde